La savanne Ceci est une savane. Elle se trouve, minuscule, entourée du plus gros bloc forestier tropical au monde, en Guyane française. Nous sommes en Amérique du Sud. En saison des pluies, ces sols pauvres sont inondés, et seuls quelques touffes d'herbes et quelques arbres gardent leur tête hors de l'eau. Mais lorsque la saison sèche arrive, la savane est soumise à la chaleur pénétrante du soleil tropical et au passage des feux. Plantes et animaux ont du mal à s'installer ici, et seuls les plus adaptés y survivent. La luxuriante forêt tropicale se retrouve cantonnée à la lisière, là où les conditions sont un peu plus clémentes pour la végétation. Au contraire des grandes savanes africaines, et même celles du Brésil ou du Venezuela, vues du ciel, les savannes guyanaises sont de toutes petites clairières réparties sur le littoral. Elles occupent seulement 0,3% de la surface de la Guyane, de petits restes des grandes savannes qui recouvraient le continent à la dernière période glaciaire. Cependant, elles accueillent près d'un cinquième de la flore guyanaise, ainsi que quelques animaux capables de supporter ces conditions extrêmes. C'est la fin de la saison des pluies, et les petites droséras déploient leurs feuilles ornées de gouttes collantes, à l'affût du passage de tout petits animaux. Être carnivore permet à cette minuscule plante de survivre sur les sols très pauvres des savannes. Les hommes ont utilisé ces savannes depuis des millénaires, d'abord durant l'ère précolombienne, du 7e au 15e siècle. Les Amérindiens qui peuplaient le littoral y pratiquaient l'agriculture, des peuples dont les seuls vestiges archéologiques sont des champs surélevés, dont les buts sont encore visibles aujourd'hui depuis les ères. Cet alu subsiste encore, entretenu par les armées de termites et de fourmis qui les ont colonisés, et qui attirent à elles le grand amanoir. Aussi nommé fourmi les géants, cet animal emblématique visite ainsi régulièrement les savannes pour prendre ses repas. A partir du 18e, apparaît la petite habitation créole, à la marge de la société coloniale, où les habitants pratiquaient l'élevage dans ces paysages ouverts jusque dans les années 50. Aujourd'hui, la présence de savannes marque encore l'identité de certaines communes littorales, et certains agriculteurs continuent à pratiquer l'élevage sur d'anciennes savannes transformées en pâturage. Les savannes guyanaises représentent une richesse patrimoniale unique, non seulement pour la Guyane, mais également pour la France et l'Europe. Malgré cela, de plus en plus d'espèces et d'habitats, dont les savannes, font face à un futur incertain. Les savannes guyanaises sont chaque année grignotées par l'activité humaine qui s'étend sur le littoral. Pour les quelques savannes naturelles encore restantes, la survie est un défi, et l'invasion récente par de nouvelles espèces d'arbres exotiques leur rend la tâche encore plus difficile. Cette forêt était autrefois une savane. Ce milieu, anciennement riche de biodiversité, a été colonisé par une seule et unique espèce d'arbres, qui continue de se multiplier, encore et encore. Cet arbre, c'est l'acacia mangium. Importé d'Australie dans les années 70, on lui a fait parcourir plus de 17 000 km dans le but de revégétaliser rapidement les anciens sites miniers. Aujourd'hui, poussant jusqu'à 2,5 mètres par an, ce champion de croissance est sorti des rangs et domine les milieux ouverts de notre territoire. Un autre envahisseur, importé lui aussi d'Australie, vient assombrir les espaces ouverts, le Niaoli. Proche parent des eucalyptus, le Niaoli est résistant au feu et peut produire jusqu'à 20 millions de minuscules graines par an qui vont flotter sur les eaux et envahir ainsi les bords de criques, comme les savanes humides. Sans compétiteurs pour limiter leur croissance, et si nous ne faisons rien, ces espèces envahissantes menacent de faire disparaître à tout jamais les savanes de nos paysages. Le GEPOG, Association Guyanaise de Protection de la Nature, a été actif dans la protection des savanes depuis 2010. En 2018, avec l'aide de la LPO et de partenaires locaux, l'association se lance dans un programme européen de 5 ans, afin d'étudier les acacias et les Niaoli, de contrôler l'invasion de ces plantes exotiques, et ainsi contribuer à la conservation des dernières savanes naturelles du littoral. Les savanes sont le refuge d'un bon nombre d'espèces de plantes et d'animaux que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Guyane, et dont certains sont rares, voire même en danger. La Guyane a beau être encore un vaste paradis de nature, même ici les actions de l'homme influencent les écosystèmes. Des efforts particuliers et du travail seront nécessaires pour permettre le maintien dans le temps de ces paysages uniques et de leur biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada